On va proposer autre chose, Daniel, vas-y, vas-y, attends. C'est vrai ? C'est vrai ? Action ! Aujourd'hui, on est à Bobigny, là où on s'entravaille. Et surtout, c'est la première fois qu'il y a un rapprochement entre les deux qu'elle commence. Un petit peu à se détendre avec Dylan. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Tu as quelque chose ? Réponds juste à ma question. Dès qu'ils se voient, c'est des tripes et ça part comme sur quelques pieds danser avec eux. Ça va, ça va pour ta question ? Pas vraiment, non. Sois plus clair. Laisse tomber. Entre Bilal et Roxane, il y a un jeu de séduction. Mais très vite, elle sent qu'il y a un truc où il la séduit instantanément. T'embrasser dans ta chambre la première fois, à choisir, je le referai. Moi pas. Il y a un espace de truc où ils essaient de se piquer l'un l'autre. Ils se testent tout le temps. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Bah, ce fut un plaisir. Je pense qu'il y a un truc chez eux, c'est chimique quoi. C'est plus fort qu'eux. Quand ils se retrouvent, il y a ce truc de, entre toi et moi, il y a quelque chose. Et on se comprend. Et personne d'autre va le comprendre. Je continue. Tu vas me cogner. Tu sens en tant que spectateur que ça va finir par arriver. Tu ne sais pas quand. Mais c'est tout ce qui est jouissif dans les commodities romantiques. Avec toi, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Oui. Moi, si. Bilal pour Roxane, c'est son premier amour d'enfance. Et du coup, je sais que quand j'ai lu, je me suis dit, ça m'est… J'étais là en lisant. Vraiment, il y avait ce truc où je me disais, c'est génial quoi. Tu comprends, tu ressens. Moi, je sais que je ressentais ce qu'elle pouvait ressentir. Je me disais, ah ouais, c'est puissant. Notre premier amour, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et même, on dit, c'est dingue que ça fasse ça après une fois et qu'en fait, ça ne se reproduise plus jamais. C'est ce truc de première fois, quoi. Et à la fois, c'est aussi celui qui a été l'élément déclencheur de sa descente aux enfers étant adolescente. Donc, il représente aussi bien le bien que le mal chez elle. Toi, t'es mort, t'as compris ? Le quartier, c'est fini pour toi, t'es mort, t'es cramé, t'es mort ! C'est de cette histoire d'amour, d'adolescence, que va naître tout le drame et va se construire, en fait, tout le personnage de Roxane. C'est pour moi que tu t'es fait beau gosse comme ça ? À la fois, il est quelque chose, il a un objet de désir aussi pour elle. Ça te plaît ? Parce qu'il est différent aussi, parce qu'elle est attirée par cet univers-là. Elle va passer les lignes rouges, en fait, à la fois, parfois, pour faire quelque chose, pour atteindre quelque chose dont elle a besoin, parfois, juste par désir. Et en fait, c'est des endroits où elle est super intéressante son personnage aussi. Bilal, c'est un mec assez ambigu, c'est ça qui m'a attiré aussi par le personnage, c'est qu'il a ce côté un peu comme ça, un peu blagueur, un peu... un peu kéké, un peu... Et en même temps, il est assez sophistiqué par rapport à d'autres mecs de la rue. Donc, il y a cette espèce de truc constamment où, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé d'amener, où on se demande à quoi il pense. On se demande s'il est tout le temps dans la manipulation. Et ça, ça m'a vraiment plu. Même si je pense que dans ses sentiments pour Oxane, il est sincère, ça reste un... voilà, un petit... un petit voyou, quoi. Au début, tu te demandes s'il est vraiment attiré par elle, ou s'il essaie de la manipuler parce qu'il a besoin d'informations sur le dossier. Oh non ! L'enfoiré ! C'est-à-dire, il y a tout le temps des secrets, des choses qu'elle découvre. Chez moi, elle découvre qu'il avait mis un micro, qu'il a mis un deuxième micro, elle trouve un troisième micro... Enfin, il a vraiment... c'est-à-dire qu'elle comprend que le mec, il l'a mis entièrement sous écoute. Et en même temps, vu son caractère, en fait, comment il l'est... En fait, il est touchant. C'est pour protéger si j'ai mis le micro. Regarde-moi. Sinon, c'est eux que tu aurais eu affaire. Pour protéger ? Bah ouais, bien sûr. Merci d'ailleurs. T'es là pour protéger. Il a son restaurant. C'est un peu le centre de Bobigny où tout le monde vient pour sortir. Il y a cette scène-là où tu vois Bilal qui évolue dans son restaurant et tout le monde vient lui serrer la main, lui faire la bise. C'est un peu le roi de son royaume. Mais son royaume, il lui appartient pas vraiment. Mais au bout de dix ans, il l'a oublié, ça. Qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Je te dis tout ce que je savais. Il est carré, le terrain ! Il est carré, le terrain ! Le seul truc vrai que Bilal, il dit, c'est quand il dit qu'il veut sortir du business pour s'occuper de sa fille. Tu sais, je vais arrêter le business. Pour le récupérer. Qu'elle grandisse avec moi. Donc je pourrais te dire, ouais, il y a un truc noble chez lui. Après, dans ce qu'il fait, il y a zéro noblesse. Cette meuf, tu l'approches pas ? Tu la touches pas ? Tu ne lui parles pas. On est d'accord ? Pour la première fois, il sort un petit peu de son système pour essayer de pas la mettre dedans. En effet, c'est un jeu de chat et de la souris. Plus Roxane avance dans l'affaire, plus elle va mettre à jour le rôle de Bilal dans cette histoire, et plus en même temps elle va être liée à lui, et donc plus elle va être en danger. Donc il y a une sorte d'effet d'engrenage qui va entraîner le personnage là où elle ne pensait pas du tout aller. Et sans le savoir, ils vont finalement s'émanciper l'un et l'autre en se retrouvant. Je pense qu'à un moment donné où même Bilal, il commence à se dire il y a peut-être un truc possible avec Roxane en fait. Je demande juste de me faire confiance. Toute cette merde avec les bouts à lèvres, c'est bientôt fini. Il y a ce truc de non-achevé en fait, quand ils se retrouvent. Donc c'est pour ça qu'ils y retournent. Mais ils se font rattraper par ce truc où entre eux c'est pas possible quoi. C'est juste c'est pas possible.